Que cache Elisabeth Borne ? Inconnue du public lors de sa nomination à Matignon, mystérieuse sur sa vie privée, la première ministre d'Emmanuel Macron reste insaisissable pour beaucoup de Français. Mais un an après son arrivée rue de Varennes, où elle a miraculeusement résisté à la tempête des retraites, le livre La Secrète vient nous éclairer sur la polytechnicienne trop souvent caricaturée en dame de fer. De sa jeunesse complexe, marquée par le suicide de son père Joseph, rescapé d'Auchevitz, aux révélations troublantes sur sa vie privée et sa supposée homosexualité, l'ouvrage dépeint le portrait d'une femme plus politique qu'on ne le dit et d'une pudique qui en cache plus qu'on ne l'imagine. Entretien avec la journaliste Bérangère Bonte, qui a osé enquêter tout ce dont La Secrète évite de parler. Gala.fr, pourquoi vous êtes-vous intéressée à Elisabeth Borne ? Bérangère Bonte, parce qu'à son arrivée à Matignon, on ne sait quasiment rien d'elle. Elle est pourtant présente au gouvernement depuis cinq ans. Sa capacité à rebondir toujours plus haut m'intéressait également. Qui aurait pu imaginer qu'elle devienne première ministre, malgré tous ses prétendants ? Que signifie ce titre, La Secrète ? On comprend que cela n'évoque pas seulement sa vie personnelle, mais aussi sa manière de faire de la politique. Oui, le secret est d'abord le suicide de son père Joseph, rescapé d'Ochevitz, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Elle a enfin réussi à en parler lors de son discours de politique générale, grâce à ses communicants, mais avec beaucoup de difficultés. Concernant la politique, et contrairement à ce qu'elle a réussi à installer comme idée, Elisabeth Borne a fait campagne pour être première ministre. De façon discrète, habile. Elle a vu énormément de journalistes et suivi de près les tractations. Quand son nom a circulé, cela l'a mis hors d'elle, c'était trop tôt, ce qui n'est pas bon signe. Elisabeth Borne était dans un état de grand stress. Ce serait une erreur d'imaginer qu'elle n'a pas d'ambition. Elle n'est pas seulement une bonne élève. Au point de viser l'Elysée en 2027, ses amis l'imaginent déjà présidente. Cela l'inquiète beaucoup que l'on parle de son ambition. En particulier de l'Elysée. J'ai reçu des appels de son entourage politique. La première ministre ne voudrait surtout pas qu'on pense qu'elle rêve d'être présidente. Leur stress m'a autant étonné que conforté dans l'idée qu'il y avait un sujet. Pourquoi est-elle si gênée par cela ? Son éventuel rêve d'Elysée serait une forme de concurrence pour Emmanuel Macron, qui vit assez mal ce genre de choses. Elisabeth Borne n'a pas du tout envie que les relations se tendent comme avec Edouard Philippe. Sa méfiance vient de la pointe. Elle s'inquiétait que l'on évoque son compagnon. Comment a réagi la secrète en apprenant l'existence de votre projet ? L'idée ne l'a pas du tout emballée. Elle s'inquiétait que l'on évoque sa vie personnelle. Notamment son compagnon, ou en tout cas son prétendu compagnon. Vous révélez l'identité de l'homme avec lequel elle a été photographiée par Closer, durant l'été 2022. Il s'appelle en réalité Patrice Aubert et elle l'a rencontrée il y a une douzaine d'années, à la mairie de Paris. Pourquoi avoir enquêté là-dessus ? Son profil très politique pose question. C.S.T. un catholique, de gauche, ex-président de l'association Les Poissons Roses, qui a appelé à manifester contre le mariage pour tous. De plus, lorsqu'Élie C.Bess Born est présidente de la RATP, elle l'embauche à un poste élevé, déléguée générale à l'éthique. C.S.T. paradoxale. J'ai choisi de parler de son compagnon, car elle-même a révélé son existence. Cela devient donc politique. Ce serait une faute professionnelle de ne pas s'y intéresser. Il y a un vrai flou autour de cette relation. Car Patrice Aubert écrit sur son blog être paxé depuis 2021 avec une autre femme. Sont-ils toujours ensemble ? C'est la grande question. Matignon m'a toutefois confirmé qu'il s'agissait de son compagnon. A minima, il s'agit de son ex. Les rumeurs d'homosexualité agacent Elisabeth Borne vous évoquez les rumeurs d'homosexualité récurrentes autour de la première ministre. Si elle les a démentis d'entêtue l'année dernière, cette paparazade peut-elle être un moyen de cacher la vérité ? J'ai intitulé ce chapitre « La couverture », donc oui, je pose la question. J'apporte des éléments qui montrent que l'on a raison de s'interroger. Vous racontez que l'Elysée espérait même un coming-out de sa part. Il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet. Cela l'agace d'en parler. Avant le premier de mes entretiens avec elle, ses conseillers m'ont appelé pour me prévenir. Face à eux, alors qu'elle avait eu vent de mes interrogations sur sa sexualité, elle s'était emportée. « Si c'est pour parler de ça, ce n'est pas la peine, j'ai déjà répondu. » Clotilde Valleterre, ex-députée et meilleure amie, dément dans la secrète les rumeurs la présentant comme sa compagne. Contrairement à Elisabeth Borne, elle a facilement accepté d'évoquer ce sujet, même si les rumeurs l'énervent également. Il n'y a aucune chance de réconciliation avec Ségolène Royal. Pourquoi des personnalités comme Anne Hidalgo, qui l'a fréquenté à la mairie de Paris, ont-elles refusé de témoigner ? Pour parler d'un premier ministre, en général, tout le monde se cache. Il ne faudrait surtout pas le fâcher. D'autre part, les personnalités de gauche ont vécu comme une trahison son départ pour la Macronie. Anne Hidalgo était dit tirambique sur Elisabeth Borne lorsqu'elle a quitté la mairie de Paris en 2013, où elle était directrice de l'urbanisme. Maintenant, c'est une opposante politique. C'est une telle blessure que certains refusent même de dire qu'ils ont été proches, comme Lionel Jospin. Elle a pris ses distances avec son mentor Lionel Jospin, en critiquant notamment les 35 heures, mises en œuvre lors de leurs années à Matignon. Ils ont le même caractère, un peu austère, très droit, très bosseur. Mais ils ne se parlent quasiment pas depuis 20 ans. Il y a beaucoup de rancœur du côté de Lionel Jospin. Vous évoquez toutefois un déjeuner de retrouvailles à Matignon, début 2023, dans une ambiance assez spéciale. J'aime beaucoup le récit qu'elle m'en a fait. Lionel Jospin entre dans la pièce et lâche. Je me suis demandé ce qu'on allait bien pouvoir se dire. Ils ont évité les sujets sensibles. Et tout ça sur les lieux où ils se sont connus et si bien travaillés. Il était comme un père pour elle. Lorsqu'Élysée Bessborn était la directrice de cabinet de Ségolène Royal, au ministère de l'Écologie, les rapports étaient très compliqués. Pourquoi est-elle plus élogieuse envers elle qu'avec Lionel Jospin aujourd'hui ? C'est très étonnant. Elle aime souligner l'intuition politique de Ségolène Royal, alors que c'est avec elle qu'elle a le plus souffert. De mon point de vue, c'est l'un de ses traits de caractère. Certaines personnes cherchent le beau dans ce qu'elle est. Je crois qu'elle en fait partie. Elle était quand même devenue cadavérique en travaillant avec Ségolène Royal. A l'époque, elle subit et supporte. Dans ces situations, certains se protègent et lâchent l'affaire. Elle, jamais. C'est une vraie duromale. Pourrait-elle se réconcilier malgré tout ? Non, jamais. Il n'y a aucune chance. Elles savent à quel point cela a été dur. Ce caractère, c'est ce qui a aussi séduit Emmanuel Macron. Il l'a bien compris. Confier cette période quasi ingérable à Elisabeth Borne, ce n'est pas pour rien. Emmanuel Macron l'a vu opérer comme préfète du Poitou-Charent, puis au gouvernement avec Ségolène Royal. Il la connaît et sait qu'elle ne l'a jamais. Quelles sont leurs relations actuelles ? C'est très difficile à dire. Mais c'est forcément complexe en ce moment. Crédit photo, Raphaël Lafingue-Poule Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada